Nous avons vu sur le combat spirituel. Vous savez, une semaine que le Saint-Dame est trotté à moi. C'est un grand thème que nous allons, par la grâce de Dieu, écouter, enseigner pendant trois semaines. Mais, le vu de mon appareil, on ne va pas enchaîner la suite le dimanche prochain, parce que ça va me bien appliquer. Mais je vais vous raconter à chaque fois la suite de cet enseignement. Le grand thème s'appelle le combat spirituel. Nous n'avons pas développé, par contre, le grand thème, le combat spirituel, mais nous allons étudier le sous-thème que je peux vous rafficher directement, le trois champs de bataille dans le combat spirituel. Alors, c'est un sous-thème qui est dans le grand thème du combat spirituel. Quand on parle de combat, c'est qu'il y a deux camps. On ne peut pas parler de combat s'il n'y a qu'un seul camp, premier jour. Et, un combat, ça se prépare. Il y a des émissaires qui vont, qui travaillent en police. Il y a certains combats qui peuvent échouer, parce que les émissaires ont bien travaillé et ont enlevé l'obstacle pour bien les confier. Mais si le combat éclate, c'est que toutes les tentatives ont échoué. Nous, d'un autre niveau, à un autre niveau, nous ne voyons qu'à partir du combat. Mais avant que le combat arrive, il y a des choses qui se passent à police. On a entendu aujourd'hui à la télé, la Turquie attaquait, tel pays, pour ce qui suit les effets. Mais, cette attaque ne servit pas seulement au moment où nous avons fait la télé, mais il y a eu des conflits éternes, où les émissaires ont préparé. Mais, ceux-là ont échoué et la conclusion est l'échec. L'étape d'affilée de l'Église de l'Église, ça s'appelle le combat. Il y a plusieurs choses de combats. Ce qui se passe à la souris n'est pas seulement spirituel. C'est un combat qu'on appelle la guerre avec les armes lourdes ou légères. Alors, dans nos vies, ce combat-là n'est pas avec des armes visibles, mais c'est ce qu'on appelle des armes spirituelles. D'où le terme des combats spirituels. Les attaques ne sont pas les attaques à fond, mais les attaques spirituelles. Alors, mais pourquoi il y a un combat dans la vie des chrétiens ? Parce que quelqu'un me dira, moi je ne vais faire des diables. Je vais te rassurer une chose, que le jour où tu n'avais accepté Jésus-Christ, dans ta vie comme c'était le sommaire, automatiquement, tu as fait déclencher une guerre. Donc, celui qui déclenche la guerre, l'instructeur de cette guerre, ce n'est pas toi, mais c'est l'ennemi parce qu'il s'est mis en colère le jour où toi t'avais accepté Jésus-Christ. Alors, tu n'as pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre choix, si ce n'est que d'affronter les combats. Parce que si toi t'avais accepté pas les combats, le diable fera le travail à la place. Je vais te dire une chose, c'est que le genre voit qu'il a l'intérêt de Jésus-Christ. Et à ce conflit-là, il y a eu des accords entre la Syrie et tel pays. Alors, il y a des émissaires, je me dis, qui sont envoyés et disent, voilà, nous on n'est pas d'accord avec tel pays, tel ou tel problème. Donc, pareil dans le combat spirituel. Tu es, les jours où tu es en conflit avec le diable parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, il me parle à terre, il y a quelqu'un qui me dit, non, un jour, il me dit, mais si je savais, quand je me prêchais, c'est là pour la première fois de vie, mais si je savais, je ne aurais pas accepté Jésus dans ma vie, comme si je serais tranquille, ça combat, je me suis rassuré, que accepter Jésus ou pas, lui, il est méchant. sa mission, même ceux qui l'ont dit, qui l'ont prêté à l'urgence à Christ, à diable. Il dit, voilà, diable, moi je te vénère, je t'accepte, tu vas la laisser, moi tranquille. Tel mec, il est méchant. Au dernier moment, il a été bouffé parce qu'il a la méchacité dans son cœur. Alors, tu es là qu'on fait avec tes diables parce que tu as accepté Jésus-Christ, c'est dans ta vie. Lui, il est diable. Il dit, bon, tu as accepté cet homme-là parce que le plus grand problème avec Christ, c'est que le diable, il n'aime pas que la gloire qu'on rend à Dieu, c'est ça qu'il veut dire. Il n'aime pas qu'on rend grâce pour la gloire à Dieu. Alors, avant que le combat éclate dans ta vie, il y a des émissaires spirituels qui font, qui font ce travail-là. Ce qui est pour cela, c'est que nous voyons parfois à des rêves. Ce ne sont pas simplement des rêves, mais certains rêves sont des visions. quelqu'un qui doit plus tard avoir le problème de sérénité ou bien de déficiter la santé, quelqu'un qui va se situer des attaques plus tard, il verra régulièrement dans ses rêves des signaux qui, c'est, il fait partager ce rêve à des hommes spirituels qui ont des discerments des esprits, il nous mettra déjà en garde, attention, il risque d'avoir tel ou tel problème de ta vie. Mais parfois, par négligence ou bien parce que notre esprit divin que de temps en temps on se réveille, j'avais fait un rêve bizarre, je voulais tout oublier. Mais avant que l'esprit des gens se manifeste dans ta vie, tu voyais souvent des rêves où tu n'as gêné. Tu voyais souvent des rêves où tu te retrouvais dans un marché ou dans des festins, des grandes festins. Je vais en citer des millions d'exemples. Ce sont des signaux qui montraient des rétions qu'il y a ces festins-là. C'est l'esprit de société qui ne te prépare plus tard. nager dans l'eau, c'est plutôt les esprits des gens qui arrivent plus tard. Femme de marché ou parfois se marier avec une très belle robe blanche sur les lignes, c'est l'esprit de blocage de mariage qui a pris plusieurs projets d'idées. En fait, ça s'efface déjà pour l'islamisme. Le dit qu'il ne peut rien d'arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Sainte-le-révêle. Alors, maintenant, au moment où toi tu ne fais pas attention, les combats arrivent. Et les combats, quand tu remarques des combats, c'est-à-dire ça a commencé dès lui, mais tu n'as pas fait attention. Dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle le champ de bataille, c'est-à-dire là où les combats sont localisés et focalisés. Je disais tout à l'heure que pour gagner un combat, il faut ne pas oublier à sous-estimer le point stratégique des combats. Il y a certains combats que tu peux gagner à une journée ou à une semaine si tu localises la zone où les délus t'attaquent. Amen. Alors, il y a trois champs de bataille. Tout ce qu'on appelle les combats stégifères. Le premier champ, ce que nous allons voir aujourd'hui, le champ de bataille, c'est le lieu, c'est le passé. Le premier choix c'est un très grand de bataille pour les délus. Avec le passé, ils peuvent détruire toute une vie. Il y a des gens que le Seigneur a destiné à vivre 100 ans. Mais, on ne pense que les tuerles vêtus par les diables ils sont partis à 30 ans. Ce n'est pas parce que le diable est du cœur c'est pour cela le pour Christ. c'est bien. Mais le prophétier est juste les révélations de ce que tu es après dans la vie d'une personne. Avec cette révélation-là, il faut le moyen à cliquer à la prophétie pour l'accomplissement. Le pensée sur le premier champ de bataille. C'est là où nous allons voir les déserts que nous allons développer après. Le deuxième champ de bataille, l'Église. C'est un champ de bataille pour le bonheur spirituel. Le troisième champ de bataille, c'est pour l'appel le monde des esprits. Il y a un autre monde où il y a des esprits. Donc sur la terre d'amour où nous vivons, il y a des vivants, vous et moi, il y a des esprits qui cohabitent avec nous. Certaines personnes que tu crois dans le métro, dans le riz, ce ne sont pas des humains, ce sont des esprits qui peuvent structurer des cimetières, faire structurer des eaux, qui viennent, qui font le marché, qui font le business, qui vivent comme toi et moi, même après, ils ratent la résolution des esprits. Alors, un chrétien qui prie un dieu qui est l'esprit, s'il n'a pas connaissance du monde des esprits, il est vaincu la force, il est pas civil, les échecs, très difficile. C'est tout à l'heure, les enseignements, il est très important quand tu les verras à la vie chrétienne, ne reste pas seulement. Ouh là, moi, je suis très bien, en tout cas là. La danse, c'est très bien, c'est important. Mais la base et la réussite des décombasses spirituelles, c'est la connaissance par les enseignements. Le monde des esprits, c'est un monde mystique où tu es obligé parfois en tant que chrétien d'y pénétrer pour aller récupérer des choses qui ont été volées dans ta vie. Alors, pour y aller et revenir, il faut avoir une connaissance parce qu'il y a beaucoup qui sont passés et qui sont restés. de la vie chrétienne. L'économie spirituelle a des dégrés, a des niveaux, mais à ton niveau basique et à mon niveau basique, nous devons avoir une grande connaissance pour ces trois champs. Le passé. D'abord, on va les décrire aujourd'hui. Il y a un texte public, on va les décrire, il y a beaucoup de textes publics si on en a l'étant. Je préfère quelqu'un qui a une Bible très rapide à le trouver, Dave Corretia, chapitre 10. verset 4 à 16. De Corretia, chapitre 10. Verset 4 à 16. Deuxièmement, verset 4 jusqu'au verset 3. J'ai vu la parole de chacun. Alors, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes-là ne sont pas charnelles. Ce n'est pas parce que que je vais, je vis quelqu'un qui vient de m'attaquer et moi, le matin, je me lève, en fait, je me trouve le coin laver. Ou bien parce que quand je vis mon oncle dans le lèvre, dans la vision, je me lève, je prends mon téléphone, je l'appelle, et donc, je te dis dans le téléphone, parce que ce n'est pas charnel. mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour remercer les autres restes. Ils ne sont pas charnelles, mais ces armes-là sont puissantes pour remercer. Oui. Nous renversons les raisonnements et toutes vos auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements. Il y a certaines versions qui disent, nous renversons le passé. Oui. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Merci. Nous renversons les raisonnements le passé propre et mauvais du diable. Mais, nous devons ramener nos pensées à l'obéissance de Christ. Le premier échec qu'un chrétien a dans des combats spirituels comme je le disais dans son pensée. Quand on est des chrétiens, on n'accepte pas seulement la parole de Dieu. On n'accepte pas seulement la personne d'Église. On n'accepte pas seulement le fait de changer le monde vestimentaire. Non. Mais, un chrétien, la première chose, c'est crucifier ses pensées. Amen. un exemple de nos échecs. On peut prêcher la parole, on peut avoir des dons spirituels, sauter tout ce que nous faisons, mais il y a beaucoup de chrétiens juste au jour de nos échecs. Ils donnent encore un grand pouvoir au diable. Ils ont peur du diable. Ils tremblent devant le diable de Dieu. C'est le premier échec qu'ils nous ont. Parce que, quand ils tremblent devant les députés, vous savez même dans le combat charme, tu peux ne pas être fort, mais quelqu'un qui est en face de toi qui veut créer la bagarre, sait déjà qu'ils montrent que les signes de faiblesse, c'est déjà un échec. Certainement, la Bible, elle est souverain que le diable, il est fort. Et la Bible, nous l'a dit clair et nette que si nous sous-systemons la force du diable, nous commettons une horreur. Mais, tu y as c'est un tuyau qui est plus pour ça que le diable. Alors, pourquoi ? Parce que je fais un rêve bizarre où je vis et j'étais attaqué et du coup, en levant, je commence à tremper. Tu arrives à 20 ans d'âge et à 20 ans, c'est là où la révélation des vêtements se dit voilà ton père est sorcière. Je commence à tremper. C'est à 20 ans que tu as su les sorcières. Ah, t'as mis les sorcières à 22 ans. Oui, parfois, parfois, je ne parle plus à la fois parce que les sorcières je l'ai appris à 22 ans. Oui, c'est vrai, les sorcières. Mais, tu l'as appris il y a 22 ans. Donc, ils pouvaient même t'épouser quand tu étais d'aller pour l'innocence. Il y a la manière de donner un pouvoir. La manière d'agir ouvre le bon de l'échec. On sait que le diable ingrédient doit avoir une chose de pensée dans sa tête. Le diable est fort. Le diable existe. Le diable est capable de faire telle chose de même mon Dieu le plus fort que le diable. Donc, même quand je me réveille le matin avec cette attaque, je sais que celui qui est à moi le plus fort que le diable. Maintenant, ça a déjà un point. Parce que le diable, il teste. Il teste. Il ne fait pas directement comme ça comme on le croit. Non, il n'est pas éco-de-classe. Il teste. Mais souvent, il a testé, il a trouvé qu'il y a des points faibles. la peur. C'est une arme spéciale qu'on a dit du diable. On cite le verset biblique, mais quand on arrive à l'effet de la rigueur, c'est là qu'on laisse la main forte. Nous marchons sur les fortes et les fortes et les fortes et les fortes même quand on a des prévages quantaux et on ne le voit. mais il y a certains c'est le docteur. On cite ce verset. Mais vas-y boire du poison pour voir. On a même peur d'évangé ces questions parce qu'on a peur. Vous savez, il ne faut pas le faire pour le signe. Et le verset biblique, il y en a qui ont vu du poison incontournable qui ne sont pas moi. Il y en a qui ont tenté des guetard qui ne sont pas moi. La peur. C'est pour ça la Bible nous le dit premièrement ramenez vos pensées à l'obéissance de Christ. Ça veut dire un autre terme christifiez vos pensées. C'est-à-dire tout dans vos pensées sauf Christ. Ce que Christ a dit c'est ce qui est le plus important des autres. Pourquoi on a christifié à l'obéissance ? Ce n'est pas par hasard. c'est le mieux des crânes. Les crânes c'est les crânes comme l'intelligence c'est comme les crânes comme les éprous. Ça veut dire ton cerveau chrétien ton intelligence chrétienne ta façon de réagir quand on est chrétien doit être christifié. Sinon tu peux faire des années trois fois on sort il y a des églises qui ont battu leur vision de la combats ce qu'ils souhaitent même ils sont plus traumatisés que toi et moi parce que c'est un pensé vous allez remarquer la même de vous piquer tout ce qu'on craint c'est ce qui nous arrive c'est donc la que tu as peur nous on en fait les faisons parfois quand on est jeune notre carré que la besoin essentielle vous met sur les pieds quasi pour jusqu'à ce que l'on qu'elle va partir mais c'est su chère le diable n'a pas raison de dissuèdre pour attaquer parce que c'est un esprit caché comme je disais à maman au lieu de nous cacher sur le cacher sur le croix de Jésus Christ et sur la manière de Christ ça nous dit tu sais si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour te montrer les attaques auxquelles tu devrais s'y dire ta lettre est fri mais il y a certains combats de lui-même il les protège nous devons changer la mentalité spirituelle c'est là la première partie de notre échec tu peux gêner il y a des gens qui sont capables de gêner 40 jours c'est bien mais si le pensée n'est pas crucifié tu sont en train de gêner du sourire second après tu y attaques et souvent il y a des thèses qui se disent c'est tout à fait normal c'est comme ils sont des longères souvent ce sont des attaques qui arrivent c'est les pensées nous devons renouveler le pensée il y a quelques points que nous devons connaître dans le nom de la pensée quand on dit crucifier le pensée c'est pas dire juste que je je suis emblionné par le méchant mais je n'ai pas peur de celui qui est à moi il est fort il est grand il est puissant vous savez que Christ ne savait pas quand tu vives avec Jida si il savait il savait qui est Jida il savait les projets de Jida sur sa vie mais il avait ni peur ni panique parce qu'il savait que c'est lui qui est en lui il est plus grand quand on est chrétien le dernier monde de ta vie ne dépend pas des hommes mais des manichus de ta fête tous les efforts que tu essaies de fournir pour rester dans tel ou tel domaine pourquoi ça ne tue pas si Dieu ne donne pas accès nous n'avons pas à faire bien sûr mais le dernier nom de la respite de la vie de le plan de Dieu c'est Christ est-ce qu'on peut éviter l'éternel si on voit qu'il y a un danger le Seigneur dans la force de l'éviter mais ne va pas avec la peur d'habitude tu vois il y en a qui ont déjà fait un don de peur qui les amène à des choses qui facilitent l'accomplissement des choses des diables c'est-à-dire je me répète ce matin j'ai ça ça donc certainement il y a cette torture qui va m'arriver oui ça va et même quand le Seigneur me répète l'état d'âme de l'éternel ne souhaitera personne ce n'est pas pour avoir peur parce que le fait d'avoir peur ou bien de pleurer ça ne changera rien plutôt si Dieu révèle c'est pour maintenant savoir je le disais tout à l'heure il faut localiser les dangers maintenant je sais qu'il y a une personne c'est un danger pour moi maintenant mes prières seront focalisées par rapport à Dieu c'est un danger le monde les esprits nous les côtoyons tous les jours si tu as peur de celui que le Seigneur t'a révélé mais que j'ai pas dit d'autres non tu sais pas tu sais pas qui ils sont mais simplement parce que mes pensées sont crucifiées en Christ Christ donne la force mais donne l'orientation des moments et on verra qu'avec Jésus Christ on a toujours la victoire toujours quel que soit le combat quel que soit le niveau le combat mais avec Christ il y a toujours la victoire Amen alors j'ai selon souligné un point que nous aurons encore pour comprendre ce système plus c'est un point à connaître pour avoir la victoire à l'Église premier point il faut chercher à connaître les domaines du monde des sataniques les domaines des satans il est important on n'est pas là dans le début de faire des éloges au diable mais je le disais tu ne peux pas compagnie si tu ne connais pas alors beaucoup des chrétiens ils ont une vague de connaissances sur le diable c'est quelque chose que je l'ai montré dans les livres avec des corps avec quelque c'est quelqu'un qu'on nous a dit qu'il est méchant oui ça qu'il est méchant dans ce domaine de diable il est important de se poser des questions j'en ai déjà écouté ces questions par exemple où vit le diable jude chapitre 6 rapidement jude chapitre 6 jude chapitre 6 jude rapidement chapitre 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre le mort conférez ce que nous voyons le diable il ne vit pas au sous-diable il ne vit pas la fête non le diable ne vit pas seulement dans le démon non le diable le vit partout où il y a les ténèbres il faut avoir une compréhension parce qu'il y a des gens qui se disent à moi je suis chrétien je ne veux jamais je n'ai jamais éclaté ni à voir de lui ni là il ne vit pas seulement là-bas mais il vit là dans chaque zone où il y a les ténèbres vous pouvez compléter votre lecture dans le lit 11 que vous allez lire dans la maison il vit là où il y a les ténèbres c'est-à-dire si dans ta vie il y a une zone de ténèbres les diables vivront à cette part de la zone de ténèbres dans la vie qu'est-ce qu'on se comprend amen il vit là où il y a les ténèbres donc si dans ta vie tu as donné toute ta vie à Jésus-Christ sauf une zone qui est ténèbre il vit là-bas un exemple tu es chrétien tu pries tu aimes le Seigneur tu viens à l'église tu chantes tu danses tu fais tout ce que tu veux pour les seigneurs mais dans ta vie par exemple ta sexualité vit encore dans les ténèbres n'est pas objectifié le diable vivra dans la sexualité tu verras que dans la sexualité c'est là non pas tu es chiste pour ta vie et il ne peut pour les diables si dans ta vie tu aimes les seigneurs tu es sain le Seigneur mais tes finances tu ne l'as pas pour donner à Jésus ta vie la zone des finances sera le lieu du diable tu verras que tu peux toucher des millions tu ne verras rien de tes millions donc le diable ne vit pas seulement l'enfer déjà l'enfer n'est pas encore ouvert il ne vit pas seulement dans les discothèques dans les bars dans les chers où on connaît mais il vit dans tout le lieu où il y a les ténèbres région pour laquelle la Bible nous dit nous devons chasser à nous tout ce qui est ténèbres pour ne pas laisser aucune zone à l'ennemi il est possible que si dans mon corps dans ton corps aucune partie des ténèbres tu peux échapper au combat spirituel oui le combat se passe c'est là où il y a les ténèbres maman et les villes viennent de l'Afrique en voyage il y a un phénomène de Kourouna pour ceux qui sont de l'RDC mais les Kourouna ils attaquent là où il n'y a pas d'éclairage si aujourd'hui on met l'éclairage partout il n'y aura pas d'effet Kourouna ici en Europe pourquoi on a du mal à t'attaquer parce qu'il y a des caméras à l'éclairage partout donc dans ta zone les diables cherchent une zone où tu y as caché parce qu'il y a certaines personnes qui sont venus à Jésus-Christ ils ont donné l'éclairage à Jésus ils ont donné le bien à Christ parce qu'il vient tous les dimanches à l'Église mais leurs pensées sont encore dans le noir sinon il va t'attaquer oui première stratégie tu veux éliminer les moments spirituels dans le tout ton corps à l'église à l'Église tu seras qu'il y a des gens qui ont vécu les moments spirituels sans attaquer sans moments spirituels mais tu es attaqué pourquoi je suis attaqué pourquoi pourquoi les autres n'ont les autres attaqué parce que le diable je lui dis il y a un conflit qui s'est créé alors là c'est compris le conflit là le diable quand il vient d'attaquer d'un côté il vient réclamer ces doigts qui sont dans ta vie si je n'ai aucun doigt dans ma vie allez les vies il n'y aura aucun doigt il faut que je me lâche amen allez les vies là éliminez les autres c'est là où le grand domaine alors même maintenant on a ces questions c'est la première question quelles sont les zones où il y a le ténèbre dans ma vie parce qu'avant de commencer au nom de Jésus au nom de Jésus mais s'il y a encore des zones de ténèbre comment se pardonner ces zones-là à Christ le besoin de Jésus-Christ dans ma vie c'est le corps âme et esprit totalement Christ faites tes expériences là vous allez voir si ton avis est totalement dédié à Jésus-Christ tu auras au moins des combats quasiment pas il y en a qui souffrent qui ont fait la vie sans quasiment les endormats on verra par la suite parce que le ténèbre ne fait pas pour habiter avec les liens impossible on a beaucoup beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens comme moi mais nos vies n'est pas comme que tu m'as dit à Christ nous et soyons sincères Jean-Mex quand c'est combatté si on est sincère c'est parce que il y a une porte et cette porte-là c'est là qu'il y a le menace au diable pour venir m'attaquer pour venir me détruire donc si je peux éliminer c'est d'import c'est ça les bonnes choses mais est-ce qu'on a pensé donc la peste à se poser des questions que le homme que le parti de ma vie qui n'est pas par Christ on rentre dans la vie comme ça parce qu'on a l'habitude on va gêner on va prier on va chanter dimanche après dimanche mais j'ai toujours dit une chose venir dimanche après dimanche venir vendredi après vendredi c'est pas mauvais c'est bien au contraire c'est bien mais quand on vient vendredi après vendredi dimanche après dimanche mais si les combats restent eux-mêmes pas de changement dans la vie spirituelle c'est qu'il y a un problème il y a une question à se poser parce que moi dans ma vie il me dit toute personne qui a raconté le risque c'est quelque chose à changer il y a un moment quand on est possédé on est attaqué quasiment 7 c'est 7 après on lance dans le bien-juste la scène le service c'est dès le temps c'est fait logiquement les combats doivent diviner ou disparaître oui quand il y aura une zone où Dieu n'a pas accès où la lumière n'a pas accès dans ton corps tu auras tout le monde on va prier pour toi tu peux appeler toutes les religions qui vont tu auras tout le monde parce que dans la zone le nombre de ton corps les diables vivent et c'est là qu'il appelle ses amis venez 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 vous savez là il se pense c'est encore la crise je viens ça c'est encore la crise c'est mentalité de faire les choses ça bouge et là encore la crise au diable venez venez nous avons encore accès à la recherche c'est la recherche la recherche c'est la recherche pourquoi tu vas te détruire parfois c'est la recherche et les méditations de la part de pensée mauvaise en tant que chrétien c'est fort tu nous comprends à mon appel première étape c'est ça nous le refaire laissez-nous tous encore prendre mon corps mon âme mon esprit tu vas éliminer certains combats c'est tout c'est tout les méditations c'est tout tout c'est tout c'est tout c'est tout vous voyez la recherche c'est tout pour ce que le c'est tout c'est tout un des practitioners tout Parce que les stratégies qu'il utilisait quand tu étais bébé spirituel, il sait qu'il ne peut pas utiliser c'est la RFC. Il y a certains péchés qu'on commettait quand on était encore au début de la vie spirituelle, au jour où je suis sûr qu'on a dit ce que tu avais compris dans la vie spirituelle. À part le montage qu'on voit, il s'est fait de presse pour certains cas, mais quand j'entends qu'on a appelé un chrétien, tel chrétien, dans la fraudulation, on l'a publié à l'hôtel ou bien. Parce qu'il y a certaines choses, si un chrétien veut frauder dans ses péchés de la fraudulation, il ne dira pas le plus. Mais il y a certaines choses qui disent, mais si je mets un piège là-bas, je ne l'aurai pas. Parce que je ne peux pas le croiser là-bas. Le diable ne peut pas à un certain niveau t'attendre dans des discothèques parce qu'il sait que tu ne l'auras pas. Mais il t'attendra sur ton propre réseau internet à la maison parce qu'il sait qu'il faut savoir à la maison. Donc il faut comprendre la stratégie. Et quand je vois une chose commence à prédominer dans mes pensées plus que le pensée de Christ, je dis lâche toi, il faut savoir dire « stop » par un moment. Pourquoi ? Parce que si je ne sais pas dire « stop » par un moment, je vais être quelqu'un d'esclame de quelque chose. C'est important. Alors, dans le monde satanique, pour ce qui concerne les accès et pour ce qui concerne les commences spirituels, nous devons comprendre deux choses aussi, toujours dans le monde satanique, que les commences spirituels peuvent venir à votre vie de deux manières, de deux façons. Premièrement, par l'autorisation expresse de Dieu lui-même. Je vais me permettre d'autoriser d'une manière extraordinaire, c'est des cas rares, mais certains pour moi peuvent avoir pour origine Dieu lui-même qui a permis cela. Le deuxième possibilité que tu sois attaqué dans ta vie, c'est toi-même. Oui. Donc, certains pour moi qui arrivent dans ta vie, c'est Dieu qui permet. Mais, quand il le permet, il faut qu'il puisse voir certains critères dans ta vie, parce que le but de Dieu, ce n'est pas de te perdre. Quand Pierre, dans la Bible, a nié Christ trois fois, comme l'a vu de lui-même. Certaines personnes, quand il y a cette parole, elles disent, « Ah, il avait peur qu'on arrête parce qu'on cherchait qui avait la connaissance de Jésus-Christ. » Et Pierre avait peur. Non. Lisez-vous les écrits et Pierre n'était pas curieux. Il y a eu un moment dans la Bible où il s'est élevé et montré qu'il était prudent. Il n'était pas curieux. Mais c'était une situation prophétique. Vous savez, il y a eu une prophétie bien avant que quelqu'un parmi vous va plier. Non, mais il n'était pas curieux. Lisez-vous les écrits qui comprennent bien que l'éducation ? Non. Parmi les disciples, il n'est plus ou pas jamais. Mais, si Dieu lui permet de combattre à ta vie, tu ne peux pas l'arrêter. Et pour cela, il faut avoir une connaissance du combat. Dans quel cas le Seigneur peut permettre le combat dans la vie d'un enfant de Dieu ? Premièrement, Dieu va tester le degré de foi de la personne. Il va avoir le degré de la foi par rapport aux doses du combat. Il peut permettre le combat dans la vie d'un enfant de Dieu où tu es formé. A une mission qui est prévisée pour faire de ce domaine-là, c'est que Dieu ne touche pas tout le monde. Il peut permettre le combat dans la vie d'un enfant de Dieu lui-même pour les forger à lui donner un caractère de vaillant. Parce qu'il y a une mission directe. Mais, il donne des conseils. « Tu veux toucher, Dieu permet que tu touches mon serviteur, mon enfant, mon fils. » Alors, le deuxième cas, c'est nous-mêmes qui sommes moteurs de nos combats. Vous savez, nous avons un Dieu qui s'appelle Dieu de justice. Tout ce que nous faisons, nous le payons d'une manière de nous. Amen. Amen. Oui. Tu as, dans ta jeunesse, cette maman-là qui a élevé son enfant, sa jeune fille. Cette jeune fille arrive à 14 ans. Toi, vois-nous, dans tes pensées, tu vas tuer cette jeune fille-là. Tu l'as détruit de toute sa vie. Tu l'as tué. La maman perd sa jeune fille de 14 ans. Demain, tu l'as fait un enfant de Dieu qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Seigneur, merci parce que le sang de Jésus-Christ va l'aïe tout autour qui était rouge comme le camoisier. Oui. Mais, la famille a perdu leur jeune fille. Mais juste, Dieu qui nous prie, tu dois les payer plus tard. Voilà pourquoi, si dans ta jeunesse, dans ta vie, dans ton parcours, autant de précieux que tu avais commis, autant de crimes que tu avais commis, qu'il y a eu des conséquences, c'est aussi le pouvoir que tu dois te préparer. Donc, à l'autre terme, il est possible, pour vous, les jeunes enfants, qui avez la grâce et la vie de la parole de Dieu, que nous, nous avons peut-être, pour l'apprentissage, vous pouvez être épargnés de ton voie spirituelle. Dirigez votre vie, dans la saineté, dans l'horizon de Christ. Parce que vous voyez, c'est qu'un homme aura sémé, il est ? Et souvent, quand on réconfle, c'est là qu'on prend Dieu pour un méchant. Seigneur, pourquoi tu me fais passer des moments-là ? Et pourquoi tu sais qu'il y a des crimes et des trucs que tu avais faits quand tu prends le monde ? On parle de l'apôtre de Paul. Lui qui avait péché l'église. Regardez la vie de l'apôtre de Paul, comment il a suivi les épreuves ? Donc, premier cas, Dieu envoie les épreuves dans la vie, mais souvent dans les cadavres. Mais le deuxième bref, la plupart des cas, les épreuves sont nous-mêmes. Et si tout c'est pire encore, quand tu as la connaissance de Christ, mais tu continues à commettre des dégâts, tu veux mettre ta vie en danger. Encore, si tu n'as pas la connaissance, on peut comprendre, entre guillemets, tu le paieras, mais les yeux éclairés par la parole de Dieu, mais tu continues à vivre comme le monde. Il est un pire danger. Parce que, tu t'as pris à nourrir du péché et des difficultés dans ta vie. Il y a certaines choses que nous commettons en misérable ou en bêtise. La Bible nous dit, paie, c'est prolonger à des générations qui tuent. Aujourd'hui, tu vois le normal. Tu perds les épreuves du Christ. Tu perds les épreuves du serviteur. Tu perds les épreuves de telle ou de personne. Tu haïsses telle ou telle personne. Tu voles de telle ou telle personne. Demain. Tu passerais peut-être. Tu es enfant. Et certaines choses que nous payons aujourd'hui, nous n'aurons pas les parents qui étaient sages spirituellement. Un exemple est ouvert. Ce parent-là, dans le monde, dans sa vie, il y a un moment donné, il a entendu qu'il y a un protégoristeur dans tel pays, de tel coin de la rue. Il avait ses enfants. Ah, moi j'avais mes enfants pour une protection. Il avait protection de Dieu qui est de Jésus-Christ. Vous, vous n'étiez pour rien. Un bébé. Mais le maman vous a amené là-bas. L'impact est resté sur votre vie. Là, maintenant, vous, vous avez vu maman ou bien jeune fille. Vous aussi, qui sait ce que maman avait fait ? Les conséquences du péché restent. Dieu pardonne. Mais les conséquences restent. Frère de mon sange, évitons de créer des conséquences qui vont à nourrir les épreuves dans notre vie. Est-ce que vous savez, quand on passe les épreuves ? Il faut la foi. Non pas seulement la foi, mais il faut le soutien des hommes et des femmes. Si l'on peut croire en honorant le chemin de Dieu par les épreuves. La Bible nous dit, dans le dernier temps, la foi des beaux où les gens vont se refroidir. Prenons les cartes d'un couple qui, avant de s'engager parfois, le pasteur lui dit, « Non, ma soeur Monique, ce n'est pas ceux d'un soda. » « Ah non, moi c'est le risque que je ne veux pas. » « Tu continues. » Mais demain, les conséquences qui vont arriver, c'est la foi qui s'est rendue. Parce que Monique, il s'ouvre là, elle est mâtiquée. Et tu n'auras même pas le temps de brûler. « Raca, raca, raca » Il s'ouvre des femmes. Donc, il faut la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu pour vivre dans ce monde et vivre longtemps. La Bible me dit, je vais le rappeler, je ne sais pas si tu as venu le verset du Bible, « Il est possible que Dieu puisse vivre jusqu'à 120 ans. » Va voir l'Église des chrétiens, des nombreux chrétiens qui arrivent jusqu'à 50 ans ou 80 ans. C'est rare. C'est souvent les chrétiens qui partent vite. Soit par les arrêts cardiaques soucis, soit par les éprès attaqués par les diables, soit les monstres vides. Et pourtant, nous devons aller jusqu'à 120 ans. On ne joue pas avec sa fille. Les diables sont méchants. Si tu peux éviter d'épargner des dangers dans ta vie, fais attention, les combats spirituels existent. Donc, les deux points que je disais, premièrement, dans le monde, le combat de l'arrivée du peuple véné du diable ou de Dieu lui-même. Alors, il y a des points qu'on doit comprendre si nous voulons amener à arriver à la victoire. Il est possible, le phénomène de pensée. Il est possible de vaincre le passé. Premièrement, l'humilité. C'est un point de victoire. Il y en a 7 qui peuvent amener à avoir une victoire sur le passé. L'humilité. La Bible nous dit que l'orgueil présente la chute. Pourquoi certains hommes de Dieu échouent dans les bombards? Pourquoi certains enfants de Dieu échouent dans les bombards? Parce qu'ils se disent déjà Moi, la fille du roi du roi. La victoire est déjà mon camp. Moi, le prédicateur qui prêche sa parole. Il n'a qu'à faire des taux titres du diable. Non. 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 J'ai une humilité. Dans cette humilité-là, je m'enfonce dans mes copains. Pas en me mettant devant, mais derrière le Christ qui a essayé un premier temple. de la couple. Un groupe de discurses se prépare pour aller faire le travail du Seigneur. La Bible est claire. Ils n'ont pas consulté les uns des esprits. La Bible nous dit qu'ils ont été tapassés jusqu'à ce qu'ils ont révéri le déshabit des chiquités. Attention! On a mis un saboteur à l'époque, lui il s'était programmé, j'ai oublié les termes, les supermanes de dénivance, on l'appelait les dieux, il a sorti, il l'appelait le Dieu de Ticotac, il a revenu dans les années 95, il s'appelait, on l'appelait partout, quand on lui dit, tu es pasteur, tu es pasteur, tu es pasteur, dans mon église j'ai un cas, il arrive, il le met dans la poche, il dit, c'est pour ça. Vous savez, c'est lui qui a créé le pouvoir, l'électricité, le mort par le courant, c'est lui qui a créé la voiture, le mort par le courant, soyez derrière et Christ devant, en fait moi, si je ne suis pas convaincu d'aller faire ce travail sans l'autosation de mon père, je n'irai pas, même si toi tu vas me prendre le pouvoir méchant et que je préserve sur ma vie. Et c'est le cas du jour, supermane de dénivance, c'est à samedi, c'est un bel voyageur, il arrive, ces jours-là, c'est le bon lit de ce soir-ci. Il a fait ce travail, il est passé, moi je reviens, le démon, il est méchant, il est méchant, j'invite les saint-poutérants, j'invite les saint-poutérants à l'église. Et, il y a cette église là où j'ai dirigé à l'époque, avant le 12ème de Métro-Belle, même moi, en fait je voyais dans l'église, j'étais fidèle, il m'a dit, oh moi tu vas foire, tu es un petit chien, il l'achate à plein de joie, il m'a dit, tu vas foire, tu es venu pour se tirer notre monde. Et, à un moment donné, je dis, non, je vais le passer, tu vas foire, 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 tu vas foire. Je dis, frère, je suis jeune, je suis jeune. Il a fait sa mariage, ils ont bloqué le mariage, il n'y a personne qui est venu ce jour-là. Tout ce qu'ils disent Alléluia même ne sont pas les dieux, il faut avoir un esprit révélé pour comprendre. Et puis les disciples de Dieu lui arrivent, on l'a bloqué. J'invite un serviteur, on parle d'un serviteur là-haut, un invité. Avant de passer à l'Université, il parle et me dit, la voie est partie. Il me regarde et il me dit, parce que dans l'église, il n'y a pas une question. Je lui dis, mais on n'a pas envie de dire qui c'est. C'est là où mon Dieu m'a fait grâce de mon tabou. Je lui dis, bon, c'est des mondes, il est mon rince. Quand on est monté, descendez, quelque chose a dérivé. Et il ne faut jamais l'immunité. Même dans les secteurs de l'église, il faut qu'il fasse des offenses, les intercesseurs. Laissez Christ se défendre parce que lui il n'a déjà vécu le combat. Il a des stratégies. Il vous donnera le médeur des moyens. Quand on a un réveil, on l'a fait dans les guerres civiles. Les généraux, les gradés, ils ne sont pas sur le terrain. Non. Parce que si ils sont sur le terrain, pourquoi? Les gens disent, mais ils nous envoient. Même quand on fait des marches politiques. Mais tu veux que les leaders de ton parti, il faut les voir sur eux. Metsons les tours ici. Qui s'est rappelé ici? Le meilleur de tous. Alléluia. Christ reste dans la zone des grâces spirituelles. Et il est dans les indications. C'est comme ça qu'on mène le combat. Donc, tu es devant. Christ est devant. Et il est dans les indications. Il dit, fais cela, fais cela. Il y a même certaines prières. Il te dirait que ça, c'est pas la peine de dire au nom de gérer parce que c'est moi qui l'autorisé. Et là, il faut se délever à quatre heures. Ne faites rien dans les choses dures par habitudes et poutines. Ou bien parce que j'ai envie de le faire. Vous allez mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont partis plus tôt. Dans les tombes ou le cimetière. Et leurs jours continueraient à vivre. Non, moi je s'appelle ça parce que, à cause du combat contre les diens. Il est méchant. Il est méchant. Il faut qu'on prenne le monde. N'envoie pas un combat. Quand on vient à l'église, Où est-ce que Dieu les a dans un endroit où il y a la manifestation de présence de l'esprit de Dieu ? Ne reste pas distrait. Parce qu'on parlera du côté de l'église. Il y a certains esprits qui sont venus dans nos vies. On ne les avait pas mis dans nos familles. Ni dans nos vies intérieures. Mais parce qu'on les a dans les petits. Venons les temps. On va prier pour quelqu'un qui a les problèmes. Les ovaires qui a les moucher, qui a les moucher, qui a les moucher, qui a les moucher quoi. Qu'est-ce qu'on va dire ? On ordonne au nom de Jésus que l'esprit est là pour se dégager, aller loin. Où ? L'Élésarie. Mais où est l'Élésarie ? Il n'y a pas un pays où Marc-Élésarie d'un cadre, je le rappelle. Cette paix est dans les ans. Dans la liée où l'on est en vrai pays. Donc il est dangereux. D'un moment des louanges, il y a des démons qui sortent quand ce genre la chante. Et moi, parce que, je ne sais pas mes pensées sur vous. Si tu ne veux pas chanter, sors. Réveux seulement, les dents vont filer l'adoration. Quand il y a la délivrance, si tu n'es pas prête, sors. Parce que quand on voit les esprits, les esprits sortent. Alors, on dit Pierre et Silas sont libérés de la prison parce qu'ils chantaient et les loués. Tu crois que je ne sais pas chanter, louer seulement, c'est pas suffisant comme ça ? Mais chanter et louer avec l'acte et la foi, c'est une prière de l'Élésarie. Qu'est-ce que nous faisons quand on a les bouchoirs ou bien des noirs ? Ah, j'aimerais jouer la musique de mon chrétien. C'est bien, mais la musique doit être impactée de la sorte de la vie chrétienne, c'est la foi et la prière. Et les autres choses vont s'ajouter dessus. Voyez pourquoi ? On a beaucoup de combats parce que nous avons une faible notion de prière. Les chrétiens qui ne prient pas beaucoup, ils sont cibles de l'attaque. C'est un secret. Si tu ne pries pas beaucoup, tu es cible facile et facile de l'attaque si tu es chrétien. Donc sinon, cherche l'étiquette aujourd'hui. Si tu ne pries pas beaucoup, tu es attaqué facilement. Et quand on est dans un milieu où les esprits s'ébousculent, vous allez voir, quand on prononce le nom de Jésus, le diable, il lit, il trempe. Et il sort. Maintenant quand il va sortir ? Je lui disais tout à l'heure que le diable ne vit pas dans l'affaire. Il vit par nous les chrétiens ou les hommes les hommes. Mais là, toi tu es dans l'église. On chante, on danse, ok, on fait la délivrance. Toi, par un certain moment-là, parfois tu es concernant par le portable, ou bien parfois tu es des esprits, vous, non, moi. Et que dans ta vie il y a une histoire qui est encore non dédiée à Jésus-Christ. Le diable de rentre. Et tu verras. Vous savez quand le diable de rentre, il se vit dans la vie d'une personne. C'est rare qu'il se manifeste dans l'église. Il va se manifester seulement le moment où on citera les noms de ces démons-là quand ils se trouvent dans un endroit des délivrances. C'est-à-dire, tu es là dans l'église, nous sommes là dans l'église, avec une zone d'ombre en nous, les démons sont là dans nos vies. Seulement quand on est dans un endroit où on fait le service des délivrances et qu'on a cité comme de par hasard les démons qui étaient en croix, tu verras. Parce qu'il est malheur de diable. Pourquoi quand on fait l'église, on est obligé d'être commis par les dons des révélations pour savoir quel esprit chasse. Si tu ne dis que tu n'as pas les noms des démons, les démons bouge-toi dans ce cours là. Donc on va ça. Il y a une question qu'on m'a toujours posée. Mais comment je ne sais pas si je suis possédé ou quoi ? Tu seras simplement quand les choses ne vont pas te faire seulement comme Dieu le souhaitent dans la vie. Mais sinon, ce n'est pas parce que tu as les démons. Non, les démons, ils ne bousculent pas facilement tant qu'ils ne sont pas en danger. Et pour le mettre en danger, il faut aller là où est la lumière. La première raison, quand tu es attaqué, il te fait fouiller la lumière. Ah, je ne sais pas si le temps de ma vie n'est pas bien. Je préfère rester dans mon coin, prier dans mon coin. Et pour le pas, je viendrai quand le temps viendra. Parce qu'il sait que plus que tu es dans l'intérieur, ils vont proliferer tranquillement. Quand tu vois que les choses ne vont pas bien, va dans la lumière. Force le concord à gagner dans la lumière. Tu vas les démons. Et ils fouilleront. Ils fouilleront. Alors, je disais tout à l'heure, l'humilité. Il est important. Soyez humble. Laisser Christ se faire le travail dans notre vie. Conduire notre vie. Ça permet d'apporter la victoire. Parce que le faible ne sera le bon. C'est ceux qui sont heureux et qui s'assureront-ils. Il défend les causes du faible. On le dit, n'est-ce pas, qu'il est le Père. Il est le Père. Il est le Père. C'est la soumission totale à Dieu. Il faut savoir se soumettre totalement à Dieu. Et quand on prend les soumissions, on a, on oublie, parce que vous savez, c'est plus que celle qui n'est pas soumise à dire. Il crée automatiquement. La marque de soumission crée automatiquement le mur. C'est ce qu'on appelle le fort terrestre. À chaque désobéissance à Dieu, c'est un mur que tu crées. Alors, quand tu te retrouves avec un mur de vol de ce côté-là, un mur d'éduiteur de ce côté-là, un mur de marque de vie de pierre et de gêne de ce côté-là, un mur de désobéissance à Dieu par la finance, tu te trouves encerclé. Petit à petit, ta vie est bloquée. Souvent au nom diable, adieu, et il faut ira loin d'elle. Résiste au diable et il faut ira loin d'elle. Il est difficile de résister au diable. Je suis, je sais, je sais. Il est très difficile de résister au péché. Parce que le péché est content. Il rône autour des enfants de Dieu. C'est ce qui fait la différence. Parce que quand on ne sent pas la tentation du péché, c'est qu'on vit encore le péché. Mais le péché, moi, il est obligatoirement tenté à côté de la vie des enfants de Dieu. C'est qu'il disait dans la parole du Dieu que le bien que je confère, il va le faire. Mais le mal que j'ai, c'est ça. C'est normal aux enfants de Dieu que nous sommes tentés par le péché. Mais nous devons résister. Nous devons résister parce que à chaque fois que nous pêchons, nous créons un mur, une forteresse. Et tu dirais que la multiplication des péchés à la vie des enfants de Dieu crée la multiplication des forteresses. Et à un moment, ta vie est bloquée. Et tu vas commencer à t'apprendre au diable, au dance, au loco, et si tu les brises sur le banc des forteresses de l'humilité, tu verras. Nous devrons le soumettre au diable. Il est important. Il est très important. Si tu n'as pas un enfant de Dieu qui n'a pas la soumission, ça ne sera pas là. Ce n'est pas parce que tu vas venir à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas servir le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu vas chanter. Mais la soumission est vide. Le combat nous permet de remporter la victoire. Parce que ceux qui sont soumis à Dieu qui sont pour mettre l'éternel âme. Et avec Dieu, je le répète, c'est la victoire. Troisième outil de victoire, c'est de ne pas te tromper des cibles dans le combat spirituel. On est chaud pourquoi? Parce qu'on se trompe des cibles. On a dit tout à l'heure que le combat auquel nous avons amené c'est un combat spirituel. Quand je me sens que je suis combattu, la première chose c'est d'émaner à Dieu. Il dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Seigneur, d'où viennent les combats? Il te montrera par des visions claires et nettes. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu que tu es, quand tu vois que tu fais des rêves, mais les rêves disparaissent, c'est pas bon. C'est l'une façon que le Seigneur peut te montrer l'origine des combats. Va voir les autres les délicieux pour toi. Et souvent, soit c'est des monceaux des rêves que tu retiens après, mais si tu n'organises pas les vraies cibles de tes combats, il sera impossible que tu sois efficace dans tes combats. On attaque. Quand j'ai mal là, je dois chercher un traitement ou un médicament qui va me soigner le large mal. mais tu en parles là, et tu vas aller chercher un médicament qui va me soigner les yeux. Localise les combats. Quels sont les combats? Dans la localisation des combats, c'est là où je saurai est-ce que ce combat-là est familial ou à Zéfrac. Il y a certains combats comme je le disais tout à l'heure, ça ne détecte pas les doigts. Mais dans la localisation, je vais voir, admettons, je vais donner un exemple de tour facile. J'arrive par mes 22 ans, je constate que quand j'appuie sur le sein gauche, je vois des douleurs. C'est quoi ça? Le médecin me dira, va faire une mammographie. Il fait une mammographie, il verra, pas besoin de dire que c'est une douleur. Confirmation à 2 000 de cancer de sang. En mes 22 ans. Alors, si je demandais au Seigneur l'origine de mes combats, le Seigneur me grabe, par exemple, il y a la famille, Maman, j'ai compris qu'il y avait une bizarre et un bouton. Maman dit, ah oui, ta grand-mère aussi n'a fait un problème à quelques certains d'entre eux. Et ça s'est passé pour moi, trois d'astres de cinq, après, s'attaquait de l'autre sain et de moi. Ah d'accord. Ce combat-là, c'est-à-dire, ne fais pas de toi. Tu n'as rien d'accord à ce combat-là. Alors, mes prières seront destinées par rapport au lien famille. Il y a certaines personnes qui, on a rencontré une famille, leur grand-mère, à l'époque, à l'époque, au village, là, où c'était, il avait volé une main qui était sur les galages. à l'époque. La famille, au village, il a dit, à peu près d'aujourd'hui, tu vas t'éclamer les gosses d'un corps du vent. Cette femme-là, à partir du jour, elle était mourie. et elle était pure qui est prostituée. Et puis, il y a des gens qui donnent l'accord pour les personnes parce que, elle, elle s'était possédée. Et, à la base, c'est elle-même qui a échappé les autres. Parce qu'elle était mourie. Et, ça a suivi trois générations. quand on avait une sœur qui était avec moi à l'époque, à Kim, une très belle fille. Mais, tu vois, parfois, elle sortait avec, bienvenue dans le théâtre, elle pousse pour ça. On lui dit, mais, pourquoi, on lui dit, mais qu'est-ce qui c'est vrai ? Je ne sais pas, je ne sais pas, la pauvre, elle s'est tentée. Il fallait qu'on coupe ces biens-là pour qu'il n'y en ait vraiment pas. Il y a certaines choses que nous vivons à la vie, ce n'est pas nous qui a le passé. Et, c'est là aussi, j'appelle souvent la connaissance, la sagesse, les jeunes frères, les jeunes sœurs. Parce que, quand tu vas dans un foyer, dans un futur foyer, il faut chercher à savoir les combats que tu vas. Cherche aussi à savoir est-ce que la femme que je vais épouser, l'homme que je vais épouser, quelle est la famille ? C'est important. Il y a des combats, s'il y a des combats qui existent les biens, vous prenez déjà avant si c'est la femme de ta vie. C'est important. Donc, nous devons savoir, à chercher à savoir les cibles. C'est quoi les cibles ? Je le disais tout à l'heure, si les combats viennent parce que j'ai des hommes d'hommes, ça sert à dire au nom de gestion, puis au nom de gestion. Non ! Fermez-les ! Il faut l'effort de fermer car il y a des événements. Si c'est un niveau assez strange, coupe les liens ! Et, si tu crois qu'il y a des choses que tu as rencontrées à ta famille, quand tu es arrivé au Christ, tu me les yeux s'ouvrent. Va voir les hommes de Dieu ! En tout cas, avant je ne savais pas, mais j'ai constaté dans la famille, il y a certaines familles, on a le droit à un seul enfant. des générations à générations. Moi j'arrive aussi au mariage, j'ai un seul enfant, ma petite soeur a un seul enfant, mon grand frère a un seul enfant. Il y a certains problèmes que je trouve dans la famille, aucun de la famille ne peut accéder à un niveau de richesse comme ça. Tout c'est libre au niveau de... Il y a certaines familles, qui suivent des générations à générations. J'ai localisé les cibles de problèmes, et maintenant, je vais les attaquer. Tu n'es plus ce lien-là. Il y a certaines familles, le non-mariage n'existe même pas. Des belles filles comme ton son, il faut être de famille, grossesse à la maison. Coupes ce lien-là. Il y a certaines liens que j'ai trouvé, le mariage il est difficile. Je dois trimer. Coupes ce lien-là. Il faut localiser cela, il est important. Très important. Le... Le quatrième point pour ta victoire n'est pas de justifier ni de péché, ni de tes erreurs. C'est une faute que nous commettons. Quand je vais rencontrer ma victoire à mes copains, il faut éviter de se justifier de tes péchés. Quand Dieu, le saint est plus déconnant, je trouve que cela c'est une faute. C'est qu'il a raison. On se coure de notre Dieu, aide-moi, on parle de moi, on parle de Dieu. Mais si tu commences à te justifier, parce que les gens, ils font, Seigneur, tu sais, toi-même, ta vie, j'ai tout fait pour éviter de tomber, mais, tu sais, le monde où nous vivons, par exemple, qui est comme ça. Si je ne trouve pas quelqu'un pour me déclarer l'enfant, je ne peux pas faire le peuple, Seigneur, c'est pas ma faute, parce que le monde où nous vivons qui est comme ça. Tu vois, Seigneur, j'ai signé l'échec parce que ces conseils-là, je l'ai écouté mais même, je connais ce que David, dans ma vie, lui il n'avait pas Babylone, c'est un pays où il y avait la déclamation, la mort, ça n'existait pas, mais il connaissait son Dieu. Donc quand on a faute, on a faute, parce qu'on sait pourquoi on a péché, qui veut se justifier de ses péchés ? Le péché que nous commettons, personne ne nous pousse à le commettre. A la vie de Seine-Seine, la peine c'est de mourir. Personne ne nous pousse à le commettre le péché, soyons pairs. C'est à notre conscience, c'est à notre conscience. Donc, pourquoi je veux me justifier ? Simplement, je me dis, je demande pardon et je demande à Dieu de me sanctifier. Pareil pour mes échecs. Tu as subi l'échec à un moment de ta vie. N'échec, tu ne sais pas si j'ai fait. Simplement, le Seigneur de me revenir au point zéro et recommencer avec toi. C'est tout. Il est là pour le temps de la main. Mais si tu veux commencer avec Jésus et Seigneur, si je veux te rencontrer avec 10 ans, je pense que je ne voudrais pas les problèmes que je fais dans ma vie. Jésus et je dis, eh Seigneur, tu sais que j'ai invité mes messages, je ne veux pas que je t'avais raconté bien. Qu'est-ce qu'il dit que tu l'avais raconté la vie ? Jésus et je t'allais faire ça. Quand on commence à se justifier, on risque de dénager ses croix sur eux. La justification des péchés et des échecs amènent l'échec. Tu vas commencer à t'équipabiliser toute ta vie. Or, la culpabilité t'empêche de progresser. Est-ce que je comprends? Quand tu vois que le diable commence à t'équipabiliser les péchés que tu avais déjà parmenés, tu t'avais déjà parmenés. Chasse. Et ça vient souvent quand on commence à se justifier. J'ai pas d'autres jours, j'ai pas ça mon passé. Ah, j'ai fait. Ce qui est passé, passé. Maintenant, à peine celui qui est capable de faire répondre à la vie, il est là pour le temps de la main. Le Dieu de la seconde classe, il est là. Oublions le passé. Maintenant que nous avons les connaissances, que Dieu nous donne la victoire, l'avance. Après ça, c'est important. Sinon, on n'a pas feu. On doit gagner le temps. On doit acheter le temps. Il est important. Très important. concret. La la hausse de la victoire. La cinquième chose, le point que nous devons en être, si nous ferons encore la victoire dans nos combats, c'est la destruction de forturesse. On les avait créés à le troisième point. Mais il faut savoir les détruire. L'assainement de ce matin va m'amener à faire un buon de ma vie, et à chercher l'amour où il Je me suis rendu compte que ma vie n'est pas comme si c'était comme un corps devait l'être. Il y a un problème. Attention, il y a ce qu'on appelle l'exercicement de cœur. Il y avait à un certain moment des dégâts d'également où aucun message n'est pas arrivé. C'est un danger. Il y a souvent des messages de consolation diabolique, ce qu'on appelle des messages de consolation diabolique, etc. De toutes façons, tu n'es pas celle de ces cas. De toutes façons, tu as encore un temps. De toutes façons, ces messages ne me concernent pas. De toutes façons, on se m'en fout de ma vie et demain. Après, j'ai tout en tête. Non. Tant que tu es Dieu et que tu as la vie, il n'y a pas de l'espoir. Simplement, brise le mire que Dieu a écrit. Brise. Il y a des gens qui ont essayé de parler. Il fallait peut-être faire une réconciliation. Les chrétiens qui disent, « Oh, mais pourquoi les demandes des parents ? » C'est une vie où tu restes. Tant que celui-là ne marque les parents à ta vie, tu ne vas pas au-delà de ce que le Seigneur a produit dans ta vie. Et le temps passe. Le temps passe. Tu ne peux pas être chrétien et chrétienne en même temps avoir le méchant. Tu ne peux pas être chrétien et chrétienne en même temps vivre dans le vent. Il ne faut pas s'attacher à devenir le méché. Il n'y a pas à ne pas d'élu取. Il n'y a pas d'élu取. Il n'y a pas de démarrer. Il n'y a plus de l'élu, il n'y a pas d'élu. Il y a des gens qui ont de l'élu. Il ne faut pas être chrétien. Il faut allerons sur les autres. Mais tu, regarde ta vie, fais toujours, fais ta vie, toi tu as besoin de beaucoup de choses, j'ai besoin de beaucoup de choses dans ma vie. Mais ça c'est la question sur les gars, nous sommes des experts à établir la vérité. Mais dans nos vies, il nous manque beaucoup de choses et le temps passe. Je l'ai dit au début, qu'il y a certaines choses qui ne seraient pas prévues à ta vie, tu risques de ne pas les voir, tu risques de ne pas les vivre. Tu risques, il y a quelqu'un qui s'est intéressé pour moi, si tu allais vivre dans la terre promise, il y a quelqu'un qui chante. Combien de prophéties il y a dans ta vie? C'est pas des fauches professions, c'est vrai. Mais parce qu'il y a des forteresses dans ta vie, il y a des murs que tu as bloqués dans ta vie. Et nous attendons encore les prophètes qui parlent des livres prophètes, mais plus de mille, plus de mille. Dieu nous a pas dit quoi cette année, il nous a dit quoi? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Tu es à la tête, non? Où est la tête que tu es? Regarde la santé. Tu vois qu'il y a un hôpital, une maison, une hôpital, une maison, c'est la vie. Dieu t'appelait. Non! Attaque, c'est l'attaque. Non! Il y a un moment où les attaques vont voir passer. Et dormir, rentrer tranquillement. Parce que celui qui veille le froid est à tes côtés. Il est là où les ménètes à vie. Lui, il fait une forteresse. Il est important. Très important. Beaucoup pensent que le salut, c'est l'objectif, le seul objectif que vous avez obtenu. Non! 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 Le salut, ça fait partie des objectifs à terre de notre famille chrétienne. Mais, à quoi pour avoir le salut? Si tu manques les deux autres objectifs qui sont attachés au salut. Voici les deux autres qui sont attachés au salut. Dieu fait d'abord le salut de l'homme. Mais le deuxième objectif que Dieu fait dans ta vie, c'est premièrement avoir le caractère de Christ. Tu peux avoir le salut croyant et le sauvé, mais si tu n'as pas le caractère de Christ, tu n'as rien. La troisième, et je continue, en tant que chrétien, c'est la puissance. Un enfant de Dieu doit avoir ces trois choses. Le salut, le caractère de Christ et la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu te permettant d'éclater les démons, les majesties et les escorpions. Mais si tu as le salut de Dieu, tu n'as pas la puissance de Dieu. Et le caractère de Christ, c'est le caractère des lions qui l'aurait pris du mal. Combien de chrétiens vont commencer? Parce que le monde me dit comment il va commencer. Mais parce qu'ils n'ont pas le caractère de Christ, il faut avancer à tout prix. C'est un lion qui l'échouera. Et c'est un lion qui l'échouera. Et c'est un lion qui l'échouera. Et c'est un lion qui l'échouera. 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 Il n'a pas l'objectif qu'un chrétien doit être parce qu'on nous parle souvent d'une salue, non ! Un chrétien doit en plus du salue des caractères de Christ. N'est-ce pas on nous a dit qu'il est tel qu'il est tel que nous sommes ? La puissance est très importante à l'image de Christ. Le dernier point critère sur le pensée, sur la victoire, c'est la réportance. C'est là où je vais terminer. La réportance, nous devons voir l'esprit de réportance en nous. C'est répartir. C'est-à-dire quand je fais une faute, quand je vois que c'est un péché, j'y dois en éveiller. Parce que nous ne savons pas. Nous attendons les pauvres. Nous attendons le maître. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Quand on cherche les grands raquilliers, c'est à l'église qu'on est trop. Quand on cherche les grands voleurs, c'est à l'église qu'on est trop. Quand on cherche les grands méchants, c'est à l'église qu'on est trop. Il faut même ouvrir la grâce au Christ et à l'église qu'on est trop. La réportance. Et puis on attendra et signale son mort. Merci Seigneur. Les gens m'y diront. Le ciel va s'ouvrir et dans la vie où on verra Christ se descend. Merci Seigneur. Les gens m'y diront. on ira vivre avec lui le jour et le revoir au ciel et réverser le trésor pour le juin dernier merci Seigneur mais on oublie la question majeure dans quel état c'est là ça arrivera dans ta vie, dans ma vie ? Amen ne viendra pas à Jésus comme la vie Amen non il y a certains qui restent pendant ce jour-là le signal ça ne sera pas pour le signal des poupiers qu'on attend tous les poupiers du mois ceux qui habitent à côté le casal des poupiers qui diront que les poupiers des poupiers c'est le signal ça ne sera pas pareil ça ne sera pas un cri qui sortira du ciel et dira Jésus l'éternel les armées qui apportent mon fils non si la vie nous dit que parfois si ça viendra la nuit il y a ce oui qui sera à gauche je ne sera pas entendre les cris parce que ça sera le signal qui se rassemble pour massifier ses oreilles qui ont la connection connexion avec lui tu resteras durant quand tu vas ouvrir le jour tu ne verras pas ton époux ton époux j'ai parti le premier cycle c'est que les gens viennent nous annoncer que le cimetière de mon patron commence à craquer les morts et les gens sortent c'est qu'ils habitent à côté les cimetière ils seront le premier à vivre c'est que les cimetière vont craquer et les gens sortent mais ça sera de trop tard parce que ça passera à l'avenir les cimetière sortent le ciel de souffle et le mort se ressuscite et nous partons on ne remet pas quelques temps après les secondes il faut aller appeler les frères et ma soeur à qui on se parle et aux enfants on va rêver chercher la parole on court à la fois l'éternet ce jour à la sainte c'est l'appétit les gens viendront vous se reconstruire et ça sera trop tard parce que les deux pédicataires les télévisions du monde entier en parlant de cet événement-là il est évident ils nous ont dit que quand vous intervenez les guerres ça arrive déjà la banalisation de la mort et du péché ça arrive déjà c'est normal c'est normal c'est normal il nous a été dit que l'amour quand on se refroidit comment ça s'est trahi ils sont 40 à l'heure parfois 15 ils ne se parlaient pas c'est déjà arrivé on trouve ça normal un grand nombre de fois les gens commencent à se refroidir regardez combien de péché parfois les péché parfois les péché parfois les péché ah moi j'ai fini c'est chaud là c'est normal la liste est là c'est peut-être en sortant de cette parole c'est l'événement que je vais libérer ça va aller ça va aller elle vient d'être pratiquée dimanche prochain nous sommes là rien la réconciliation la récontentance ça se passe en secret entre toi et tout entre moi et tout il est là au montant de la main et la dernière phrase que je vais dire c'est l'événement là que je viens de citer il n'est pas obligé que tu le voie parfois certaines personnes seront déjà mortes ils vivront à l'étape de la résurrection des morts la mort n'est pas la fin c'est un passage quelle est l'autre c'est pourquoi nous avons le temps de combattre parce que nous avons on ne sait pas que nous avons le temps parce que nous avons le temps qui nous avons le temps de combattre parce que nous avons le temps qui nous avons le temps de combattre les temps d'y aller Sous-titrage ST' 501 ...